Bienvenue à Chicane de Jeu! Non... Non! Pas bienvenue ici! Vous êtes pas les bienvenue ici! Vous aimez Seven Wonders Duel? C'est votre cas! C'est pas vrai qu'on commence! Bienvenue à Chicane de Jeu! La chaîne où on teste pour vous le potentiel de... Chicane! Dans les jeux sociétés! Et aujourd'hui on s'attaque à Seven Wonders Duel, un jeu que j'apprécie beaucoup, qui a une super renommée déjà, et que Pat haï pour mourir. Mais j'haïs pas ça pour mourir! C'est quand même un jeu... correct! C'est correct, j'aimais ça! Non, oui, un peu... Peut-être... Vous en verrez plus après ceci! Peut-être que j'aime pas ça quand je perds... Mettons... Explication du jeu! Vas-y Maud! Ben, sais-tu? J'expliquerai pas tant que ça, parce qu'il y a des chaînes qui le font vraiment mieux que nous! Fait que dans Seven Wonders Duel, il y a trois façons de gagner. On peut gagner avec une victoire militaire, une victoire scientifique, ou une victoire civile. Civile, ça veut dire avec les points de victoire à la fin. Sinon, les deux autres façons, c'est une victoire instantanée, la game est finie. Pour avoir ces victoires-là, faut construire des choses, et vu qu'on parle de Seven Wonders, on parle de construire des merveilles. Pour construire une merveille, il nous faut des ressources, et ces ressources, ben, on les pige. Donc, chacun va avoir des coûts pour pouvoir y avoir accès. Puis, ben, c'est un effet, finalement, avec l'argent, on achète des ressources, puis avec des ressources, on peut construire des merveilles. On bâtit des bâtiments, et les bâtiments nous permettent d'avoir plus de ressources pour bâtir ensuite des merveilles. Voilà. Il y a des layers. C'est bien pensé! Fait que c'est ça, fait que c'est juste... C'est juste une question qu'on se spécialise pas dans l'explication des jeux. Il y en a plein sur YouTube, il y en a plein sur YouTube, puis il y en a plein sur YouTube. Fait que vous pouvez juste aller voir les explications. Il y a des super bonnes chaînes québécoises, des bonnes chaînes françaises. Vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse, parce que nous, ce qu'on aime, c'est chicaner, pas expliquer. T'es-tu prêt à commencer? Oui. Première étape, faut choisir qui est le premier joueur. Puis, dans les règles, ça dit pas... Ça dit pas... Ça sera le hasard. Il y a pas de bille. C'est tout débile. Ça, j'accepte. Pile ou face. C'est un de un. Fait que tu prends le verso. Tu prends le hibou. Fait que tu prends pile. Hibou. OK. Hibou. Je commence. Bon, OK. Mets ton hibou de côté. Je pense que c'est là que t'as commencé à perdre, Pat. T'as perdu le pilou face, fait que t'as perdu la game. C'est ça. Puis, ce que ça veut dire, c'est que je choisis en premier ma merveille. Après, t'en choisis deux. Après, je choisis l'autre. Puis, après, c'est l'inverse. En tout cas, c'est ceux qu'on prend pas? Non, c'est ceux qu'on va faire au deuxième tour. J'ai dit après, c'est l'inverse. T'écoutes déjà pas ce que je dis. Non. Pas besoin d'écouter. Go! Maud va essayer de me battre de façon militaire. Regarde. Tu le savais dès la première tête. C'est pas Maud. Non, tout le temps les termes militaires. Tu le savais. Je sais pas de quoi tu veux parler. La première fois que je te bats, militairement. Elle aimerait ça faire un coup épique. Tu as réussi à le faire, tabarne. Commençons. Commençons. Ça fait 7 minutes qu'on a pas encore commencé. Fait que là, on avait dit que c'était moi le premier joueur. Fait que c'est moi qui commence. Fait que c'est moi qui commence. Boum! Pas le temps de niaiser. Attends, tu peux pas l'acheter de même là? T'as pas de briques. Hein? C'est pour ça. Tu prends une carte, je vais piquer. J'ai comme le reflet moi en plus. Fait que je vois tout pas. Je vais faire tout le long que vous allez me voir. Je vais faire comme un drone. Oh, il y a un désavantage. C'est tough, il y a plein d'affaires à penser. C'est pour ça que tu as perdu en fait. Tout est possible. Tout. Là, tu vas pas construire de mon bord. On met ici le bord. On se t'a dit. Chacun a notre espace. Oui, mais ça, c'est un sujet chicane. Fait qu'il faut se le dire d'avance. Prends ton bord de litre. Fâche-moi pas. Comme au secondaire. Secondaire, il y avait des gens de labo qui étaient sur un comptoir. Puis là, on est deux qui partagent la même table. On était en secondaire 4 ou 5. Puis là, on se mettait des étuis pour séparer parce que... OK, ça m'a toujours dérangé le monde qui empiète sur mon espace. C'est beau. Embarque pas sur mon espace. Fait que je te l'ai dit. Dépense pas mon milieu de table. C'est ma place. Pin, 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 pin. Révélation. Ça va quand même vite, l'âge 1. On bâti nos affaires sans regarder ce que l'autre fait. Ça dépend. Si t'avais regardé ce que je faisais, tu t'aurais peut-être pas fait avoir. Je faisais ce que je pouvais avec mon cerveau de merde. Celui qui avait oublié son café sur le comptoir. Zombie. Là j'étais obligé de faire quoi? J'étais obligé de prendre l'attaque, le combat. Je prenais pas de décision, j'étais forcé par le jeu. Il fallait que je me défendre. Tu sais comment je place mes cartes comme un perdant? J'avais pas vu ça. C'est un gars qui sait où est-ce qu'il va dans la vie, hein? C'est un DJ. Quoi? Je tourne en rond? C'est ça que tu veux insinuer? Ou wuku 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 avance arrière, avance en arrière, avance en arrière, je sais pas trop quand elle se peser, s'il te plaît. T'étais meilleure que ça quand même. Tu penses? Meilleur DJ, pas meilleure à ça. Ça je comprends pas ce qui t'est arrivé. Pour vrai là, j'ai fait juste tout ce que je faisais, c'était soit pis j'ai une carte pour rien faire avec, genre la mettre là. J'ai pas trop la mettre parce que je m'en servirai même pas de cette carte-là. Ou ben, je vendais. Ah, je vais vendre. Je peux pas l'acheter, j'ai pas les moyens. Je pourrais la vendre. Je pourrais prendre cette carte-là pis la mettre ici pis rien faire, la regarder. C'est ça que je faisais là. Je vais payer. Je vais payer. Je paye. C'est ça que je fais. Je fais juste ça, payer. Ah oui, pis t'as payé ça pour payer, t'as payé. Ça c'est le corps qui veut dire. Je suis en train de perdre, venez me chercher. Comment tu te sens après avoir fait ce premier âge? C'est pas grand passé grand-chose quand même. Je me sens pas du tout fâchée. Moi je me sens stressée par exemple. Ouais aussi. J'avais raison. J'ai peur que ça commence mal mon affaire. C'est que ça me paraît moi tellement inaccessible de gagner avec militaires ou scientifiques. Tu sais, après un premier âge là, on est déjà pas tellement avancés. Ça me paraissait inaccessible parce que c'était jamais arrivé. Mais tu t'es forcément mis à moins calculer que d'habitude là. Là on est toutes dans... Mais imagines-tu centré? En un âge. En un âge. Boum 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 boum. Mais j'ai construit deux merveilles qui me permettaient d'avancer militaires. Après moi... Une carte rouge. T'as réveillé une carte rouge. Cette carte est gratuite pour moi. Ma troisième. Elle est gratuite en plus. J'ai ça et j'ai ça. Boum. C'est là quand même, ça va se ramasser. T'attends. Checkez la montée. Je vais lui donner un mode sacrément. Ben, seule fois. J'en mets ça à monter là. Je suis parti pour perdre, pas à peu près. J'ai même pas besoin de faire de technique de dissuasion. Tu sais déjà que tu parles. Mais non, mais tu sais, l'agencement des cartes m'a des avantages. Oh, t'as commencé à chialer. Première carte de l'âge 2. Tu sais, il se sentait fébrile. Puis là, première carte de l'âge 2. Ah, je vais mourir. Je vais exploser. Oh, je suis contente. Quand t'es découragé, ça me donne bon carte. Je suis contente. Ça y est, je suis calme déjà pour être en devant. Bon. OK. Mais là, tu réveilles deux cartes. Encore trois. Oui, mais j'avais pas le choix de faire quelque chose, là. C'est encore du militaire. Oui, mais c'est ça. Deux militaires. Tu sais, il y avait trois lignes de militaires. Ça, je te dis que ça me désavantagait solide. Je veux rien faire. Viens. Viens, ma frère, ce qui dit tout. T'as pas pris de militaires. Oh, pour construire. Ah oui, j'allais faire une merveille qui, de toute façon, t'a pété un militaire. Donc, ça me coûte... Parce qu'en plus, c'est ça. Là, je réalisais que tu lui pétais un militaire. Puis qu'il y avait encore deux cartes sur le jeu militaire. Ah, puis je t'ai enlevé une carte. Ah oui, c'était juste trop overkill. Tu m'as enlevé. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. OK, je te jette celle-là. J'avance le militaire. Il y a tellement de militaires sur le plateau. J'étais obligé de faire de quoi de militaires? Sans pouvoir les acheter, évidemment, je pense. Non, c'est sûr. Gratuit. Parce qu'il y en avait trois. Ah non, je suis vraiment désavantageux. Il y en a un militaire. Il y en avait une, là, que je venais de tourner. Dégueulasse. Ça doit détruire deux pièces. Celle-là, t'aurait intéressé, hein? Il y a même pas d'argile. Pourquoi m'aurait intéressé? Si t'es même pas capable de voir ce qui est bon pour toi. OK. Trop d'affaires à gérer pour toi. Pas mon problème. Fait que ça, ça me le coûte, mais je le reçois. Ça pète trois pièces aussi. Je rejoue. Et j'ai trois points de victoire. Je fais juste être témoin de ma défense. Deux fois, t'sais. C'est mon rejou. Ça tape ici le divan. Il y a plein de bonnes affaires. Arrête donc, prends donc ta carte, là. C'était juste ça que tu méritais. Je trouve que j'étais trop mou encore. Je comprends pas pourquoi elle trouve ça drôle. Son chum, là. La première personne dans sa vie. Père. Comment tu vas être heureux? La première personne dans ma vie. Ben oui. J'ai des affaires sans plus importants. Vraiment pas. T'es passé en troisième. T'es à toi. Personne de ma vie. Elle est là, là. Être suprême. Première. Personne. Comment ça, t'as un argile? Comment ça, t'as plus d'argile? J'y ai pétré. Avec ma mère. Après ça, tu m'avais dit, comment ça, tu l'as pas. Tu me dis, comment ça, t'as pas pris la carte tombe. C'est parce que là, je pouvais rien faire. Mais je t'ai même pointé qu'elle était là. T'aurais pu. Tu l'as quand même toujours pas pris. Je pensais quand même que je me serais rendu. Là, par contre, moi, c'est ça. Je suis à trois de la fin. J'ai pris les risques. C'est parce qu'à un moment donné, il fallait j'aider des points. J'avais même encore aucun point de victoire. J'avais aucun point de victoire. So what? Ça sert à rien d'aller te chercher des points de victoire si tu vas te faire péter par l'armée. Ben, je me disais que je pouvais encore, au prochain tour, peut-être gagner science, t'sais. Ok, tu rêvais dans un monde de licorne et de fleurs. Ben, je me disais que ça va rebalancer. Parce que de mémoire, tous les autres games, il y avait du rouge par-ci, du rouge par-là, du rouge par-ci, du rouge par-là. Puis là, ça veut dire, ok, parfait. Mon but, c'était de te tenir en te laissant même croire que toi, t'allais peut-être m'avoir en militaire. Ok, tu voulais me faire croire que je l'aurais. Rapidement, j'aurais eu mon verre. Puis là, bang, j'aurais eu victoire scientifique. Parce qu'effectivement, si... Le gars qui vient me dire qu'il aime pas jouer avec du hasard, là. Oh, d'habitude, ça se balance. Fait que je vais prendre une chance. Ben oui, c'est comme une règle statistique. Mais non, mais non, mais non. Tu ne prends aucune chance. Une probabilité, même si elle est infinitésimale. Elle peut arriver pareil, puis BOOM, tu bailes. Oui, elle peut arriver, mais là, c'est ça qui est arrivé, effectivement. Ben, c'est ça. Un guess. Pourquoi t'as pris un guess? Monsieur, j'aime pas le hasard. Tu ne prends pas de guess, tu m'empêches de prendre la carte rouge, puis après ça, tu te dis, ok, j'ai tout fait pour l'empêcher de gagner. Là, t'as pas tout fait. Tu peux pas dire que c'est la faute du jeu. C'est ta faute. Je faisais une gestion de risque, puis ça m'éclatait dans les mains. Ah, ça, j'aime mieux ça. T'avais envie de jouer avec le risque. J'avais envie de jouer avec le feu. Puis je me suis brûlé. 0,4 secondes après avoir allumé. Il y a un aïe aïe aïe. Si vous saviez comment ça me fait mal, là. Ça me fait mal. Je m'ouvre à vous, là. J'offre ma vulnérabilité à vos yeux. Ok, c'est beau. Maintenant qu'il a fini de se plaindre, ça, ça me coûte... J'en ai un, fait qu'il faut que je paye l'autre. Puis toi, t'en as pas. Ça fait que ça me coûte deux. Pas? T'en as pas parce que c'est moi qui te l'a enlevé. C'est pour ça que ça va être A. J'ai quatre ans. Après ça, l'urne, t'as pas le... Oui, t'en as une, là. T'en as une, là. Ça fait que ça me coûte un de plus. Ça me coûte trois. C'est une urne ou une affaire? Ah, t'appelles bien ça comme tu voudras. Ça me dérange pas. Vu que t'es en train de perdre, tu peux bien dire ce que tu veux. J'ai le timpin qui frétille à toi. Bon, fait que là, je vais payer. Je t'en ai regardé. J'ai payé. Puis j'avance de deux. Toasté. C'est à toi. Toasté raide. Ah, des deux bords. Complètement. Vas-y mon loulou. Oh, il va essayer de gagner scientifique. C'est mieux comme tu. Militants, Militants, Militants. Boum, 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 boum. Scientifique. Oh, scientifique. Oh, scientifique. Oh, scientifique. Lui, au moins, il me coûte rien. Pourquoi? Parce que je suis allé, moi. Parce que je suis allé. Mais oui, t'es pété. Que ça te sert de savoir lire si t'as cité explose. Si t'as plus de bibliothèque. Lui, derrière un rempart, son château est assiégé. Je suis allé, mais... Je ne sais pas, il y a les points du tout. Je suis le point de te pété, Militants. Peut-être que ça me ramène quatre pièces. Mais là, c'est-tu vraiment facile de même? Ça, c'est parce que t'as bâti de bâtisse après. Oui. Je conspuis le colosse. Ah, je suis estimé... Pour le quartier, il aurait fallu que je la prenne, la roue. Victoire militaire! À l'âge 2! J'ai gagné militaire à l'âge 2, pat! On a même pas eu le temps de commencer le troisième âge, mais c'est jamais arrivé. Je suis des 1. Pis les autres, c'est que je les achetais pas ou c'était pas mon tour. Parce que d'habitude, je me défendais tout le temps bien en militaire. Je vendais ou ping-pop, bang, bang, bang. Mais là, il y a vraiment eu des... J'avais pas le choix. C'était comme, hein, OK, tu prends ça. Pis c'était des 2, en plus. T'as eu beaucoup de 2. T'sais, c'est pour ça que je disais que le hazard était beaucoup dans le... Pis tu te rappelles, au début, t'as dit, « Ah, moi t'avais décidé de faire stratégie militaire, parce que j'ai pris 2 merveilles avec du militaire. » Pis là, j'ai rejoué à jeter complètement... Ah oui, complètement sauté. Mais là, dans ce cas-ci, t'as eu vraiment la synergie du bon hasard pour les cartes rouges de ton bord, avec la capacité de bâtir les merveilles qui rajoutaient à faire une entrée militaire. Hé, là, ça commence à faire long shot, ton affaire. T'es en train de dire que j'ai eu les ressources que t'as pas eues, les cartes rouges que t'as pas eues, pis les merveilles que t'as pas eues. Tu m'as juste pas bloqué dans rien. Qu'est-ce que j'ai eu de mon bord? T'sais, c'est pas comme si j'avais plein de ressources, pis j'ai, mon dieu, j'ai mal joué mes ressources. J'avais pas de ressources, j'avais pas d'argent, pis j'avais pas... Ben, scientifique, c'était la seule affaire que j'avais. Fait que t'sais, j'avais pas de ressources, t'sais. Mais on est tous les deux partis avec le même nombre de pièces, pis avec le même nombre de ressources disponibles sur le jeu. Oui, mais après ça, tes merveilles, t'as eu tes bonnes ressources pour les merveilles pour m'empêcher en faisant des ressources. Ah, mais t'as été choisi en fonction des merveilles que j'avais. J'avais plus cette capacité-là. Fait que c'est même pas comme si, mettons, tu me pètes mille temps pendant que moi, j'suis en train d'arriver ici, pis te faire gagner, c'était comme, ben... mille temps. C'est maintenant l'heure du Chicanometer! C'est maintenant l'heure du Chicanometer! Pat, il est vraiment fruit, il sait plus quoi faire avec ce jeu-là. Mettons qu'on mesure en niveau de... un coup qu'on a fini notre game, on se fait des câlins, ben t'en aurais pas. Ben c'est ça, Chican de jeu! Là, elle a trop gagné. Elle a trop gagné. Elle aurait pu gagner moitié correct, pis on aurait peut-être donné une note moins forte. Une victoire civile, hein? On compte tous les deux nos petits points, on effébril, on sait pas trop lequel des deux va gagner. Mais ce jeu-là, il offre la possibilité de décollisser quelqu'un. Il donne la possibilité de dire, toi t'es intelligent, pis pas toi. On est-tu rendu à lui donner une note? En tout cas, t'es fruit. Tu t'as plus rien à dire, là, toi! Ben non, mais c'est toi qui est fruit. Frustre, vas-y, frustre, je t'écoute. On est-tu plus proche du tonnerre ou plus proche du coeur? On lui donne la note de 8! T'sais, nous, on aime se chicaner, là. On aime ça quand il y a de la bisbille. C'est-tu pour ça que vous aimez à ce point-là Seven Wonders Duel? Dites-nous ça en commentaire, moi, je me demande vraiment, qu'est-ce qui fait qu'il est si populaire? Je veux pas votre opinion! Fait qu'ils méprisent plus juste moi pis le jeu, ils vous méprisent vous aussi. J'pense qu'on va finir la vidéo demain. C'est un 10, ça! Fait que c'est ça. Abonnez-vous, like et... T'étais pas supposé être fruit, toi? On aimerait savoir si vous préférez que Maud perde. La prochaine fois, on pourrait faire en sorte qu'elle perde, t'sais. Ah, tu ferais peut-être un effort! On pourrait faire ça. Tu pourrais faire un effort pour gagner, comme ça je perdrais? Là, j'ai fait un effort pour perdre. Je voulais balancer avec la première game qu'on a faite. Ben oui, ben oui. Comme ça, elle est contente. Perdue lamentablement. Même pas faire un petit peu de résistance. Oubliez pas de faire des petits coeurs si vous avez aimé ça. Vous pouvez aussi vous joindre à notre compte Instagram pour avoir en primeur des photos de nos tournages. J't'en ai de perdre. J'suis coeuré. C'est un vrai duel. Ouais, un vrai duel. À goût, on se vire de bord pis on se tire de... Bang! Tu me dirais dans le dos aussi. J'ai même pas le temps de m'en virer. Ouais, mais t'avais juste à te virer à temps. T'sais, c'est parce que tu t'es enfargé dans tes lacets. C'est pour ça que tu t'es pas viré. Mais... J'suis pas bon, j'regarde pas les cartes. Yeeeei, Yuh! Sous-titrage ST' 501